Melo, meloman, melomaniaque. Et ça c'est le troisième du nom, parce que les deux premiers sont morts. Et vous l'avez choisi donc parce qu'il est chanteur. Parce qu'il était chanteur et canari arse. Et alors vous avez évalué ses capacités vocales ? Ah oui, parce que j'avais à choisir entre plusieurs chanteurs. Je vous parle de mes deux premiers canaris que j'ai cherchés à Strasbourg. Et puis le second est mort d'une sorte de petite tumeur à l'œil. Je l'ai fait soigner, emmené chez le vétérinaire. Il m'a dit l'opération s'est très bien passée, mais il est mort après. Et à ce moment-là, mon éleveur de Strasbourg n'avait pas d'autres canaris. Il m'a indiqué un autre éleveur tout près d'ici, dans la banlieue, à Ronis-sous-Bois. Et il m'a dit, il me reste un canari, le voulez-vous ? J'ai dit oui. Et c'est celui-là. Et je suis très très bien tombée parce qu'il chante beaucoup plus que les autres. Il est très vif, attentif à tout. Ça a l'air peut-être un petit peu bête, j'ai dit c'est le plus sympathique. Ah, vous l'avez trouvé sympathique ? Sympathique, oui. Et alors pourquoi vous l'avez appelé Guapito ? Parce que je suis hispaniste et que le mot de Guapito, Guapita, c'est un mot gentil pour dire joli. Bon, et quand j'étais fiancée, mon fiancé m'appelait Guapita. Alors comme c'était un mage, j'ai dit Guapito, voilà. Et j'ai toujours donné ce nom, c'est-à-dire que j'établis une dynastie. Il y a Guapito 1, Guapito 2 et là c'est Guapito 3. Quand il y a des voix, ça lui donne envie de chanter. Alors ça c'est la découverte que vous avez faite en effet, c'est qu'il réagit en écoutant la radio. Oui, il réagit en écoutant la radio et surtout les vocalises. Il doit y avoir des sons qui éveillent en lui une réponse. Et vous, vous êtes chanteuse ? Non, pas du tout. Donc vous ne chantez pas avec lui ? Avant je chantais, mais comme j'ai fumé, je ne chante plus. Et alors quand vous lui faites écouter la radio et qu'il réagit, il est sensible aux différents chanteurs ? Oui, il est sensible aux voix. Il chante beaucoup plus quand je le mets dehors et qu'il entend des bruits dehors ou d'autres oiseaux qui chantent, ou quand il y a quelqu'un qui est là. Il est très attentif et puis d'un seul coup il se met à faire des roulets profonds. Alors les roulets profonds c'est un des critères ? Oui, parce qu'il a, voyez-vous, il y a donc le roulet profond, il a 22 sur 27. La grognée, ce qu'on appelle la grognée, qui est plutôt un peu grave comme ça. Là aussi, il a 22 sur 27. Tinté profond, il a 16 sur 18. Flûte, 15 sur 18. Impression, je ne sais pas ce que c'est. Mais il arrive donc au total de 84 points sur 90. Mais qui lui a donné Sénat ? Eh bien, ils font des concours. Les canarderies Ars partent faire des concours en Allemagne et c'est le résultat du concours. Mais c'est étonnant parce que c'est le premier qui avait une note aussi élevée quand même. Parce que vos autres guapitots avaient combien ? J'en ai eu un qui avait 55. 55 sur 90 ? Oui, et l'autre qui avait 63. Ah oui, donc là c'est le record absolu. Oui, 84, c'est pas mal. Et vous, vous l'entendez la différence de qualité de chant ? Oui, ah oui, nettement. Celui-ci chante beaucoup plus et beaucoup mieux. Son image dans le miroir l'inspire aussi. Ça c'est une expérience. Vous mettez toujours un miroir dans la cage de vos oiseaux ? Toujours, toujours, oui. Pourquoi ? Parce que ça les distrait. Je me suis rendu compte que ça les distrait beaucoup. Et alors quelquefois, je ne vois pas d'autre expression qu'ils se volent dans les plumes. Il voit quelque chose dans le miroir et il se jette contre le miroir avec les plumes ouvertes et puis il crie. Et il chante à des moments de la journée particuliers aussi, vous me disiez. Ah, le soir. Ce qui est curieux d'ailleurs parce qu'en général les canaris sont des oiseaux qui chantent le jour. Et moi je disais plaisamment que sa maman avait dû fauter avec un rossignol. Parce que le soir il chante. Et il a des chanteuses favorites dans les disques que vous lui passez ? C'est-à-dire qu'il prend mes goûts. Alors je passe beaucoup la calasse. Ah, il a vos goûts ? Oui. C'est-à-dire qu'il réagit aux disques que j'ai. Que vous aimez ? Oui, c'est ça. Et ça lui fait un fond sonore pour qu'il ne se sente pas seul. Parce que je ne veux pas qu'il déprime quand même. Et à la télévision, il réagit aussi ? Ah oui, alors à la télévision c'est incroyable. Là, il n'a aucun jugement critique sur les programmes. C'est-à-dire que tu réagis à n'importe quoi. Ah oui, absolument. Dès que je le mets le soir dans la chambre vers 8h, 8h30, ça peut être les informations, la météo, là il chante. Mais c'est vraiment une présence très très attachante. Il connaît son nom. Je ne sais pas s'il sait que c'est son nom, mais quand je lui dis Guapito, Guapito, alors ? Oui, Guapito, oui. Vous lui parlez beaucoup ? Oui, je m'adresse à lui. Pas vrai, Guapito ? Hein, Guapito ? Oui.